Le patient à qui on annonce qu'il va porter une assistance circulatoire ventriculaire gauche, il y a à peu près trois scénarios possibles. Le patient qui va pouvoir être préparé, donc prendre la décision, être d'accord et consentir quelque part au port de l'assistance ventriculaire gauche. Le patient qui va plutôt arriver en situation d'urgence à qui on va poser l'assistance sans qu'il puisse intégrer psychiquement cette nouvelle machine, ce nouveau matériel et donc le cheminement d'intégration de la machine se fera à distance. Après la pause, et puis troisième scénario, le patient qui portera une assistance gauche en pont vers la grève, c'est-à-dire en attendant une transplantation cardiaque. Évidemment, annoncer à un patient qu'il va apporter une assistance, c'est d'emblée le mettre dans une situation entre une mort certaine et une survie possible. Finalement, il faut pouvoir déjà intégrer, le patient doit intégrer psychiquement sa vulnérabilité et puis intégrer l'idée qu'il va vivre avec une machine et comment il va faire. Qu'est-ce que ça va introduire dans sa vie ? Être branché sur secteur, avoir des batteries, avoir un schéma corporel qui change. Et finalement, dans tout ce qui va venir bouleverser et son corps et sa vie et son rapport de dépendance à un système de santé, le rôle du psychologue, à ce moment-là, c'est d'aller évaluer et de l'aider à élaborer comment il va pouvoir vivre avec, quelles sont ses capacités, quelles sont ses ressources, comment il a pu faire face auparavant à des obstacles ou à des situations de vie difficiles, quelle stratégie d'adaptation il a déjà mis en place, quel mécanisme ou quelle fragilité psychique il vit. Et enfin, se projeter vers l'avenir parce que justement, c'est un moyen de survie possible et c'est un moyen aussi de vivre. Comment il peut définir sa qualité de vie optimum avec une assistance ? Donc finalement, l'objectif du psychologue dans la prise en charge du patient sous assistance, c'est de réintégrer l'histoire du sujet, c'est-à-dire le considérer comme un sujet et non comme un objet de soin et pouvoir intégrer dans la prise en charge toute sa globalité, son histoire, son parcours. Alors, c'est de l'aider à élaborer comment il peut intégrer le vivre avec la machine, que ce soit à l'hôpital et ensuite à domicile, comment il peut aussi retrouver confiance en lui, retrouver une estime de lui avec l'assistance et en lien avec cette dépendance. Alors, le degré de capacité à vivre avec plus ou moins de liberté, il est très important à évaluer dans cette prise en charge puisque certains patients vont le vivre comme une intégrité physique, comme une perte d'intégrité physique et comme une blessure narcissique qu'il va falloir réparer pour pouvoir vivre avec et éviter des décompensations psychiques de type dépressive, voire suicidaire. Ce qu'il est essentiel de considérer dans la prise en charge du patient sous assistance circulatoire, c'est l'aidant, c'est la sphère familiale dans laquelle il vit, puisque après son passage à l'hôpital, il retournera à la maison pour y vivre et ça peut avoir un impact sur la sphère familiale, sur comment l'aidant se considère face à son proche qui porte une assistance, comment il lui redonne sa place en évitant l'infantilisation, mais aussi en étant dans une forme de responsabilisation par rapport aux pansements, par rapport aux alarmes, par rapport à tout ce qui va se passer autour, par rapport à la capacité de lui laisser de la liberté, du regard aussi qui pose sur lui, comment il continue à le considérer comme son proche, comme avant, malgré le port de cette assistance. Parfois, on dit que dans un couple, l'assistance est considérée comme une troisième personne subie et avec laquelle il va falloir vivre et développer des capacités d'adaptation, de communication aussi au sein d'un couple, par exemple, sur le port de l'assistance, pouvoir dire ce qui est vécu, ce qui est difficile, ce qui est angoissant et comment ils vont pouvoir faire. Alors évidemment, la capacité à communiquer dans le couple, elle peut être aidée par le psychologue. Il arrive assez souvent qu'on ait des consultations de conjoints ensemble parce que finalement, certains patients aussi sont prêts à accepter l'assistance, mais ça peut être une surprise ou une difficulté pour l'aidant de vivre avec un patient qui a une assistance, de vivre avec son conjoint qui a changé et qui est dans un lien de dépendance vis-à-vis d'un système de santé. Donc, on sait très bien que dans la prise en charge du patient sous assistance, le soutien psychologique à l'aidant est essentiel pour permettre au patient de mieux vivre et d'améliorer sa qualité de vie à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada